ouais les gars comment vous allez j'espère vous allez bien moi ça va parfaitement bien et les gars aujourd'hui on est là pour une vidéo réaction je pense que vais continuer avec ce genre de format là pour qu'on puisse savoir en vérité qu'est ce qui se passe dans la société parce que ce dont je parle c'est l'effet de société faut qu'on ait des des comme on appelle ça des preuves palpables qu'on voit en fait ce qui se passe dans la société et je remarque que les tonton là sont les bêtas ceux qui nous enseignent à être bêtas réellement ce sont nos grands frères et nos tontons là c'est eux qui nous fatiguent passer à les voir même ils sont gros ils ont gros ventes et tout faut pas prendre conseil avec eux ok d'accord mais avant de commencer la vidéo avant qu'on commence la vidéo n'oubliez pas de liker les gars vous aimez ce que je fais n'oubliez pas de liker la vidéo n'oubliez pas de laisser un commentaire on va parler des histoires des tests d'adn qui sont devenus de plus en plus récurrents dans nos sociétés africaines et même en europe partout dans le monde des histoires de tests d'adn pour vérifier la paternité de pour vérifier si tu as le père des enfants pour vérifier la paternité en vérité ok on y va avec la vidéo regardez bien ok après le test d'adn je vois pas trop débris les femmes en banque vous pensez vraiment que vous allez perdre du mal aux femmes vous n'allez même pas le faire du mal parce qu'aujourd'hui les femmes ça va leur argent donc si tu veux ou pas reste elle s'en fout ça va passer c'est la personne dont vous avez fait souffrir ce sont ces enfants là vous ne pensez pas que tu ne peux pas rester avec un enfant pendant 17 ans pendant 18 ans tu as tes enfants à la maison parce qu'elles soient 10 ans on a baissé le prix d'un test d'adn tu veux que le logement va faire le test tu fais pourquoi bon maintenant en frisam tu dois ça que ce soit pas tes enfants tu as fait quoi les abandonner sont jeunes c'est une mauvaise idée c'est une très très mauvaise idée pensez à ces enfants parce que c'est un traumatisme de savoir du jour au lendemain que le père n'est pas ton père pourquoi tu veux faire ça c'est pas ces enfants là parce qu'on a baissé le prix ça c'est quoi même si on met ça en mille fois moi ne le fais pas parce que ces enfants je les saigne tu as la maison avec des enfants qui sont malades tu les soignes tous les jours tu es dans les réunions parce qu'on peut payer la scolarité pourquoi aujourd'hui tu veux bâtir le test d'adn ce sont tes enfants je dis ce sont tes enfants le test d'adn ok on va s'arrêter ici on va s'arrêter ici on va reprendre petit à petit pour que vous puissiez comprendre réellement ce qui se passe vous comprenez un peu le mindset vous comprenez le mindset et vous devez comprendre le premier vous comme écoutez bien le premier pas la première attitude la première attitude d'un homme bêta la première attitude d'un homme qui n'a pas réellement des masculinités c'est quoi c'est que il cherche à plaît aux femmes réellement la première attitude d'un homme qui n'a aucune masculinité il cherche à plaît aux femmes parce que à l'entendre à entendre ses propos là c'est un propos pour que les femmes la clame en commentaire je vous garantis la vidéo la vidéo est fait pour que la femme les femmes la clame en commentaire oui mon frère tu as raison mais les femmes qui ont du bon sens savent réellement que cet homme là il est perdu je vous dis la vérité je vous dis la vérité les femmes qui ont du bon sens vont savoir le premier pas le premier pas le premier mouvement d'un homme bêta le premier mouvement d'un homme qui n'a aucune qui n'a pas réellement des masculinités il cherche à fait tout pour avoir la validation des femmes vous pensez que vous faites du mal aux femmes on ne fait pas du mal aux femmes les femmes se font du mal elle même il faut que les gens comprennent ça les femmes se font du mal elle même d'abord parce que l'homme n'a pas d'horloge biologique l'homme n'a pas de lieu d'horloge biologique et la personne dans la société qui est plus un qui est plus enclin à vouloir protéger son image en vérité c'est la femme donc la qui fait du mal elle même si la femme et cvc ne se faisait pas du mal et nous elle aurait dit au à l'homme d'un lieu de la grosseur que cet homme et cet enfant n'est pas de toi c'est parce qu'elle a voulu protéger son image elle a voulu protéger la manière dont les gens l'aperçoivent qu'elle n'a pas pu dit aux gens que voilà cet enfant n'est pas de toi parce qu'ils vont savoir que ah bon tu sortes avec moi mais tu coucher avec une autre personne donc les femmes se font du mal elle même les femmes se font du mal elle même pendant qu'elle peut laisser l'homme avec qui elle elles sont ce sont elles qui font le choix peut laisser l'homme avec qui elle est pour aller vers l'homme avec qui elle veut être mais elle décide de jouer un double jeu elle se font du mal à elle même réellement elle se font du mal à elle même les femmes les femmes ont l'argent maintenant mais il ya rien sur cette équipe et remplacer la présence d'un homme dans la vie d'une femme il ya rien sur cette équipe et remplacer la présence d'un homme dans la vie d'une femme pas les caoutchouc qu'ils utilisent là ça peut pas remplacer la présence d'un homme dans la vie d'une femme parce que ce n'est pas ce n'est pas seulement sexuel c'est une certaine énergie qu'elle a une certaine énergie de se sentir protégé une certaine écoutez bien écoutez bien les gars ce que les gens ne vont pas vous dire c'est que les gens ne comprennent pas réellement la nature des choses qui se passent la nature des choses qui se passent lui les femmes ont l'argent lui les femmes ont tout ça là maintenant elles ont tout ça là mais la majeure partie de ces femmes qui ont tout ça là qu'est ce qu'elles font elles cherchent des hommes qu'elles peuvent commander et la majeure partie du temps qu'elle commande un homme elle n'est pas heureuse demandez aux femmes demandez aux femmes les femmes qui ont beaucoup d'argent tout 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 là la majeure partie du temps leur esprit se tourne vers le vice et on va pas parler de ce fils là ici mais vous pouvez imaginer quelle sorte de vis vers lequel elle se tourne vers lequel elle se tourne parce qu'un certain âge une femme même qui est une femme qui a des enfants et un certain âge n'est pas marié ses enfants vont commencer à se poser des questions sur elle ses enfants commencent à se poser des questions sur elle parce qu'ils vont commencer à grandir vont commencer à voir que souvent 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 il ya des personnes qui veulent faire la bagarre tout 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 à cause d'enfants voici maman est là non maman est là elle prend mon enfant non il veut la récupérer non il faut que tu comprennes que si tu laisses les enfants grandir avec le moment un certain moment ils vont comprendre pourquoi papa n'est plus à un moment eux mêmes ils vont comprendre donc les femmes se font du mal à eux-mêmes à elle même les français font du mal à elle même parce que une femme ne travaille pas une femme ne travaille pas elle ne travaille pas autant une femme ne travaille pas autant ou être ou être forte c'est ce que les gens ne comprennent pas une femme travaille autant pour être belle une femme travaille autant pour être belle et les travaux et l'homme ne travaille pas autant pour être pour être beau un homme travaille autant pour avoir le pouvoir pour être fort c'est ce que les gens ne comprennent pas les femmes cherchent l'argent ne savent pas à quelle fin elle cherche l'argent et aucun homme s'il a terre qui cherche l'argent pour dire non il va m'entraîner ma femme il va flex sur ma femme pour lui montrer que j'ai l'argent qu'elle l'homme cherche l'argent non l'objectif de prendre soin de sa famille y'a aucun homme qui se réveille parler le matin pour dire non je m'en vais travailler pour pouvoir flex sur ma femme pour lui montrer qu'elle ne dépend pas d'elle l'homme cherche l'argent pour pouvoir s'occuper de sa famille parce que ça fait plaisir un homme de s'occuper de sa famille mais qu'est ce qui se passe quand une femme avec qui tu es été fait croire des mensonges à plusieurs pendant plusieurs années pendant plusieurs années cette femme a fait croire des mensonges et parce que parce que je suis le père parce que j'ai élevé ses enfants tout 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 je dois continuer dedans mais et la femme qui m'a menti pendant 18 ans et la femme qui m'a menti pendant 18 ans et la femme qui n'a pas aimé ses enfants là jusqu'à l'heure dit la vérité pendant que souvent le vrai père connaît ses enfants le vrai père et ça ça vient parce qu'il ya une histoire comme ça qui m'est arrivé avec un ami proche un ami proche sa maman sa maman est mariée avec sa maman est mariée avec son père qui pense être son père ça fait des années et aujourd'hui la vingt-cinq ans aujourd'hui la vingt-cinq ans il a vingt-six ans mais ça a vingt-cinq ans vingt-six ans que ça son père qui pense être son père le monsieur est mort maintenant vous comprenez un peu donc il a grandi il a grandi avec l'idée que ce monsieur là est mon père pendant vingt-cinq ans jusqu'à ce que le monsieur meurt et c'est maintenant qu'on lui sort que c'est ton ton que tu allais voir quand tu étais petit tous les jours tous les jours c'est lui ton vrai fait qui traumatise qui qui traumatise qui est réellement en train de traumatiser qui c'est la femme qui est en train de traumatiser son enfant c'est la femme qui est en train de traumatiser son enfant parce qu'il est déboussolé maintenant l'homme qui va rencontrer là bas et on lui dit c'est son vrai père le monsieur s'il a mal le monsieur s'il a mal là bas parce qu'il n'a pas pu grandir avec son père avec son enfant mais lui aussi il n'est ce monsieur qu'il a tout le temps toutes les années appelé tonton il doit se retrouver à réapprendre à le connaître maintenant pour l'appeler papa ou bien comment parce que c'est son père maintenant et ça c'est les hommes qu'on a blâmer parce qu'ils ne veulent pas être dans cette situation là c'est les hommes qu'on doit blâmer pour les méfaits des femmes pourquoi les femmes ne vont pas prendre leurs responsabilités parce que les femmes ne vont pas prendre leurs responsabilités et avouer que j'ai mal fait j'ai mal fait parce que le fait de vouloir si tu avais réfléchi si tu avais réfléchi était en te disant que lui pendant les neuf mois que je suis enceinte là je peux avouer à cet homme là que cet enfant n'est pas de lui ça sera difficile mais ça va éviter 18 ans des malheurs ça va éviter les 50 ans des malheurs parce que 30 ans plus ça dure plus la plaie est encore plus plus ça dure plus la plaie sera profonde plus ça dure plus la paix la plaie sera profonde et mon frère me dit mon gars là me disait comme ça que et c'est un moment le monsieur qui l'apprend le monsieur qui se disait que c'était son père qui est décédé le monsieur maintenant qu'est ce qui se passait quoi c'est que un certain moment qu'il est en terminale il a commencé à sentir que parce que sa mère a eu d'autres enfants avec le monsieur avec le monsieur qui pensait de son père donc c'est comme s'il était le grand frère de la famille donc ce sont ses petits frères en vérité lui n'est pas le vrai enfant du monsieur et il me disait comme ça qu'à partir de la classe de terminale son père qui pense être son père là son père a commencé à faire bizarre et si vous me suivez même son père a commencé à faire bizarre lui a dit c'est sûrement parce que le père a compris que ce n'est pas mon qui n'est pas son fils ce n'est pas son fils tu portes le nom d'un homme pendant près de 25 ans et tu te retrouves à comprendre que ce n'est pas ton fils mais comment tu regardes ta mère la femme s'est fait du mal à elle même elles font du mal à dire elle s'est fait du mal à elle même parce que maintenant tombe tombe donc maintenant ton enfant tu regardes d'un certain oeil et c'est ça qui les tue c'est ça qui les tue maintenant qu'on nous faut te regarder c'est un oeil maintenant ton enfant tu regardes même là il commence à voir ta vraie personne ta vraie nature v5 après et qu'est ce qui s'est passé qui s'est passé va être là maintenant ou jouer avec les sentiments de l'enfant à faire la femme qui ne sait pas ce qu'elle fait savent toujours ce qu'elles font elles savent toujours ce qu'elles font quand une femme comme une femme est en scène et dit non je ne savais elle sait pertinemment bien qu'ils ont enceinté elle sait pertinemment bien qu'ils ont enceinté c'est mieux d'avouer d'un de de faire face à la vérité maintenant c'est mieux de faire face à la vérité maintenant au lieu de laisser un homme c'est toi ces trois vies même que tu gâches parce que l'homme qui a réellement enceinté l'enfant c'est pas comme s'il peut pas s'occuper de son l'homme qui a réellement c'était c'est pas comme s'il peut pas s'occuper de son enfant mais celui-là il éloigne de son enfant lui qui n'est pas le vrai paix tu lui fais penser que non c'est son enfant donc lui s'attache à l'enfant et des années après l'enfant des coups que son frère paix n'est pas son père et que son père c'est celui qui l'a toujours appelé tonton parce qu'il allait souvent non tu vas laisser ton tonton tu vas aller le voir les week-ends il voit son papa les week-ends la mère sait que c'est son père et la mère sait que c'est son père souvent le père sait que c'est son enfant qui est là mais il ne peut pas avoir cette connexion sinon les autres vont s'en douter qui fait du mal à qui qui fait du mal à qui dans cette histoire qui fait du mal à qui parce que l'autre l'autre homme allait s'en détacher il allait s'en aller il allait s'en aller s'ils savaient que ce n'est pas mon enfant tranquillement il allait s'en aller s'ils savaient que ce n'est pas mon enfant mais pas peur qu'on découvre qui elle est vraiment pas peur qu'on vous dit et vous redis les gars arrêtez de regarder l'image des femmes arrêtez de regarder l'image que la femme vous donne elle n'est plus elle est belle et elle m'est fait pitié elle m'est fait tant elle est tellement innocente les plus grandes diables quand il les regarde même les visages comme tous les anges lucifer mais il se déguise un ange de lumière si tu sais pas été dit si vous continuez à regarder l'apparence de la femme pour dire non voilà 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 prenez les femmes par leurs actions prenez les femmes par leurs actions étudier une femme étudier là avant de regarder si elle doit faire telle chose avec elle ou tant étudier les étudier les et si ça il ya des situations où ça n'est pas tu vois que non cette femme elle est là tout 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 mon ami rien n'est fait rien ne t'empêche de t'en détacher rien ne t'empêche de t'en détacher on s'attache on se détache on s'attache on s'est détaché par un enfant avec une femme il n'y a pas de problème si tu réalises que son comportement n'était plaît pas va-t'en mon frère va-t'en les femmes font du mal à qui les femmes font du mal à qui à qui les femmes font-elles du mal c'est les femmes qui ne supportent pas la solitude à quoi elles ont des chats c'est bien beau qu'elle a 25 ans c'est bien beau qu'elle a 26 ans c'est bien beau qu'elle a 30 ans mais à partir des 40 45 ans elle commence à réaliser qu'elle foutu ma vie en l'air c'est pas comme si elle n'avait pas des propositions de mariage c'est pas comme si elle n'avait pas mais la street l'appelait et l'appel de la street elle ne peut pas s'empêcher de décrocher elle ne peut pas s'empêcher de décrocher elle ne peut pas s'empêcher d'aller dans la street quand la street l'appel à qui la femme fait-elle du mal continue les enfants les enfants souffrent par la faute de la mai les enfants souffrent par la faute de la mai parce que la mère aurait pu être honnête avant que ses enfants la naissent la mais aurait pu être honnête avant que ses enfants la naissent pour que ses enfants là soient au près de leur vrai payé auprès de leur vrai payé la maman aurait pu tu es honnête depuis la grossesse pour que les enfants soient auprès de leur vrai père. Réellement. Réellement. Et le sang ne ment jamais. Le sang ne ment jamais. Si tel est ton père, quand tu vas agrandir, tu vas savoir qu'il y a des attitudes comme mon père. Tu vas savoir que c'est mon père. Lui, il va savoir que lui, c'est mon enfant, mais ce n'est pas mon enfant. Lui, le fruit ne tombe jamais loin de là. Quand tu regardes ton père, tu vas savoir que c'est mon père. Ou bien, on a le même visage, ou bien, on a les mêmes attitudes. Tiens qu'on prenne. Tiens qu'on commence. C'est réel. On ressemble à nos parents sur beaucoup de points. Beaucoup de points. On ressemble à nos parents sur beaucoup de points. On fait du mal à qui. Vous ne pensez pas que, tu ne peux pas rester à donner un enfant pendant 17 ans, pendant 18 ans, tu as tes enfants à la maison. Parce que souvent, disons, on a baissé le prix d'un test ADN. Tu dis que non, je ne m'en vais pas faire le test. Tu fais pourquoi? Mais pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, pendant 17 ans, la femme ne peut pas me dire la vérité? Bon, laissons les histoires de grossesse. Pendant 6 ans, elle peut voir, elle va dire la vérité. Et les tests de grossesse sont récurrents parce que les infidélités sont très récurrentes. Les tests de grossesse sont devenus populaires dans notre société parce que les infidélités sont devenues populaires. Parce qu'il y a plein d'hommes qui se retrouvent à élever les enfants d'autres hommes. C'est à cause de ça que les tests de grossesse sont devenus très, 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 très populaires. Très, très, très populaires. Parce que plein de personnes ont éduqué les enfants des gens. Pourquoi est-ce que les autres ne vont pas apprendre les erreurs de cette heure? Parce que lui qui est intelligent apprend ses erreurs, mais lui qui est sage apprend ses erreurs des autres. Lui qui est sage apprend ses erreurs des autres. Ah, celui-là a fait tant, il s'est blessé. Bon, vu que je l'ai vu, bon, pourquoi ne pas me positionner de sorte à ce que je ne subisse pas les mêmes trucs? Les mêmes trucs, dommages qu'il a subis. C'est comme ça. Le sage apprend ses erreurs des autres. Les tests de paternité sont populaires parce que l'infidélité est populaire. La trahison est populaire. La trahison est populaire. Et qui accouche? Qui accouche? Parce qu'une femme qui est enceinte, c'est elle qui peut te dire en vérité qu'il est enceinte? C'est elle seule. Une femme qui est enceinte, c'est elle seule qui peut savoir en vérité qu'il est enceinte. Parce qu'il sait où la femme s'en va. Qui sait où la femme s'en va? Qui sait où la femme s'en va? Peu importe comment dire, elle, tout de suite, c'est où elle s'en va. C'est elle qui sait réellement qu'il est enceinte. Elle sait dans ce mois-là, elle a accouché avec combien de personnes? C'est elle seule qui sait. C'est elle seule qui sait. Elle seule est le bon Dieu. Et elle vous dit, il y a des choses que vous devez comprendre. Il y a des secrets que les femmes emportent dans la tombe. Les gars, il y a des secrets que les femmes emportent dans la tombe. Elle ne va jamais faire sortir. Souvent, il y a d'autres, elle ne dit jamais à quelqu'un. Même pas sa copine, sa mère, elle ne dit jamais ça. C'est un traumatisme aussi. L'homme aussi l'est traumatisé. De savoir que pendant des années, il me s'est investi avec quelqu'un. Parce qu'il pensait que c'était quelqu'un. Et ce n'est pas quelqu'un. Pourquoi tu veux faire ça, ces enfants-là? Parce qu'on a fait sur le prix. Ça, c'est quoi? Si on met ça en mille fois, moi, ne le fais pas. Parce que ces enfants, je les aime. Tu es en amusant avec tes enfants. Quand ils sont malades, tu les soignes. Tous les jours, tu es dans les réunions parce qu'on va payer la scolarité. Pourquoi aujourd'hui, tu veux bâtir un test d'ADN? Frère Jérôme, ce sont tes enfants. Je dis, ce sont tes enfants. Le test d'ADN, c'est aujourd'hui, c'est pour venir quoi? Pourquoi vous venez séparer les groupes? Non, vous n'avez pas besoin de ça. Le vrai père, c'est celui qui éduque. C'est celui qui soigne quand l'enfant est malade. C'est celui qui est présent dans la vie de l'enfant. Ça, c'est la philosophie. Ça, c'est la philosophie pour t'endoctriner, mon frère. Le vrai père, c'est celui qui soigne. Remarquez que la plupart du temps, les bêtas et les femmes, le vrai homme, c'est celui qui t'envoie en voyage et il ne cherche pas à coucher avec toi. Le vrai homme, c'est celui qui ne fouille pas dans ton portable. Le vrai homme, c'est celui qui la laisse faire ce qu'elle veut. Tout ce que les femmes et les bêtas appellent le vrai homme dans ce 21e siècle-là, c'est un homme qu'elle peut utiliser. Je vous dis, tout ce que les femmes et les bêtas appellent un vrai homme, un vrai homme, c'est celui qui ne se soucie pas du passé de la femme. Tout ce que les femmes appellent un vrai homme dans ce 21e siècle, en 2024-là, c'est un homme qu'elle peut utiliser. La définition de tout ce qu'il a donné. Un vrai homme, c'est celui qui s'occupe des enfants qui ne sont pas de lui. Occupe-toi. Pourquoi toi, tu ne t'occupes pas des enfants? Pourquoi toi, tu ne t'occupes pas de tes neveux? Tu laisses tes enfants pour t'occuper de tes neveux? On savait que tu es un vrai homme. Pourquoi tu ne laisses pas tes enfants à la maison pour te rendre à l'orphelinat, pour t'occuper des enfants qui ont été abandonnés? On savait que tu es un vrai homme. Pourquoi c'est que tes enfants sûrement tu t'occupes? Lève-toi. Si tu es trop un vrai homme, si tu veux qu'on sache que tu es un réel homme-là, lève-toi, rends-toi à l'orphelinat, occupe-toi de tous les enfants qui sont à l'orphelinat dont tu ne connais ni le père ni la mère. On va savoir que tu es un vrai homme. Rambo, Superman. Là, on va savoir que tu es un vrai homme. Tout ce que les gens appellent vrai homme-là, c'est un homme dont il peut profiter. Vous n'avez pas remarqué, quand il va à l'école, lui, c'est un gentil garçon. C'est un gars qu'on peut l'envoyer seulement. Lui, il ne s'efface jamais. Remarquez bien. À quoi il s'est dit que non? Si ton enfant n'est pas un enfant bandit, il faut avoir peur. Parce qu'un enfant bandit, c'est qu'il catégorise comme le banditisme dans les écoles. C'est un enfant qui a la masculinité. Un enfant qui a le désir d'explorer. Un enfant qui veut comprendre les choses. Il questionne les choses. Ah, on dit de faire ça. Mais pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Quand il pose trop de questions au professeur, à l'école, quand il n'est plus préparé que lui, tu commences à l'énerver. À quoi je vous dis? Si ton enfant n'est pas bandit, si on ne t'appelle pas pour te dire à l'école, ton enfant, il est bandit, il faut te poser des questions. Parce que nous, on nous a catégorisé comme les bandits à l'école. Mais aujourd'hui, on comprend que c'est notre masculinité que les gens n'aimaient pas. C'est notre masculinité. Parce que quand il nous regarde là, on a le regard, on a le regard de l'homme qu'on ne peut pas manipuler, qui questionne toutes les choses. Qui questionne toutes les choses. L'éducateur nous dit de ne pas... L'éducateur nous dit de ne pas chercher femme. Mais nous-mêmes, on se rend compte que non, lui, il finit par framponner la truc, celle qui est responsable du dortoir des filles. Mais pourquoi tu ne veux pas que nous, on cherche femme? Quand tu es trop intelligent, les gens disent que non, tu n'es pas un bon enfant, tu es un bandit. Non, il n'est pas un bandit. Ceux qu'ils appellent un vrai homme, c'est ceux qu'ils peuvent utiliser. Ceux qu'ils appellent un vrai homme, là, c'est ceux qu'ils peuvent utiliser. Toi, tu framponnes la responsable du dortoir des filles. Mais il ne faut pas nous avoir framponné. Pourquoi tu es méchant? Quand tu vois dans les jeux, ils ne peuvent pas te contrôler, on te catégorise des bandits. Mon frère, si ton enfant ne t'appelle pas, vous te dites, ton enfant est bandier, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. Ils sont en train de tuer sa masculinité. Ok, continuons. Un vrai homme. C'est celui-là qui apporte de l'amour à son enfant. Je sais qu'on peut le faire tous les jours. Alors, pourquoi faire les questions à des... C'est ça. L'ABC est gratuit. C'est un truc de l'éducation. L'ABC est gratuit. Donc, les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser savoir ce que vous en pensez en commentaire. Mais vous, ce genre de personnes-là, c'est les coachs sur TikTok, c'est les temps. Mais ce sont nos grands frères. Mais quand on regarde dans la vraie vie, on regarde. Ils n'ont pas une vie que nous, on veut mener. Ils n'ont pas la vie que nous, on veut mener. On ne veut pas que nos femmes nous commandent. Et il n'y a rien de mal à ça. Les femmes qui ont du bon sens, les femmes qui ont reçu une bonne éducation, savent qu'un homme, je lui dois soumission. Ça ne veut pas dire que toi aussi, en tant qu'homme, tu ne dois pas travailler, parce que tu dois mériter cette soumission-là. Mais les femmes qui ont été bien éduquées, savent que dans un foyer, c'est l'homme qui commande. Savent qu'il y a des choses qu'une femme ne doit pas faire. Une femme qui est vertueuse, il y a des choses qu'elle ne doit pas faire. Une femme qui est vertueuse ne doit pas entretenir deux, trois personnes. Et je vous dis, cette histoire de nature féminine, ce ne sont pas seulement les filles avec lesquelles on deal. Nos mères, nos soeurs, nos tantes, tout, 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 font partie de la nature féminine, que tu le veuilles ou non. Souvent, ta maman même veut te manipuler, non? Souvent, même, tu veux quitter la maison familiale, mais ta maman, elle pleure à chaque fois. Mais pourquoi tu t'en vas? Parce qu'elle veut te manipuler pour que tu restes là. Tout ça, ça fait partie de la nature féminine. Ouvrez les yeux, les gars. On est ensemble, on vous aime. Et n'oubliez pas, ma formation devient un as de la séduction. Il y aura une amélioration dedans. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pris, c'est le moment de prendre le lien dans la description parce que le prix va grimper d'ici la semaine prochaine avec les améliorations qui seront apportées dedans. Si vous voulez faire partie de mon groupe Telegram, c'est le moment aussi. Vous avez tout le week-end pour pouvoir acheter ma formation. le lien est dans la description. En ensemble, les gars, je vous aime. N'oubliez pas de liker, de commenter, de me laisser savoir ce que vous en pensez. Tant, les gars, votez-vous bien.